Face à la guerre menée par Vladimir Poutine à l'Ukraine, l'Europe a montré un visage ferme, uni et déterminé. Et pourtant, nous continuons à financer l'effort de guerre russe à hauteur de 700 millions d'euros par jour, parce que nous nous sommes liés les mains au gaz russe. L'ironie du sort, c'est que c'est aujourd'hui Poutine lui-même qui menace de couper le robinet européen de gaz russe Nord Stream 1. Notre impératif pour une paix durable, pour notre indépendance, pour le climat, pour la démocratie, pour la justice sociale, c'est effectivement d'accélérer la transition énergétique et de mettre un terme à notre consommation de gaz russe en particulier, mais d'énergie fossile en règle générale. J'entends aujourd'hui des voix nombreuses nous proposer de remplacer notre dépendance au gaz russe par des gaz venant d'ailleurs, du gaz de schiste américain, du gaz liquéfié venant du Qatar ou d'autres énergies fossiles venant quasiment toujours de zones à risque. Ce serait une aberration. Une autre voie est possible, d'abord à travers l'efficacité énergétique, pourtant peu mobilisée par la Commission dans la communication d'aujourd'hui, mais aussi accélérée sur les renouvelables à un rythme sans précédent. Nous devons demander aux industries européennes de réduire leur consommation avec des mécanismes d'interruptabilité, mais aussi parce que 64% des processus industriels utilisent un gaz qui peut être remplacé. Que dire des engrais chimiques qui, à eux seuls, absorbent 2,5% du gaz consommé en France ? De l'argent peut et doit être mobilisé en taxant les surprofits des pétro-gazières, mais aussi en réorientant les fonds publics, aujourd'hui investis dans les énergies fossiles, vers les énergies renouvelables. Alors, chers collègues, nous avons besoin d'orienter tous les fonds qui sont sur la table vers la transition. Demain, je vous demande de voter pour la motion d'objection à la cinquième liste PCI, qui contient encore de nombreux projets gaziers, pour qu'elle soit 100% renouvelable vers l'efficacité énergétique aussi. Aucun des projets gaziers qu'elle ne contient ne sera utile à la crise, puisqu'aucun de ces projets ne sera créé dans les cinq ans. A l'opposé, ces projets nous enfermeront dans les énergies fossiles pour encore plusieurs décennies. Et ne nous laissons pas berner, les nouveaux terminaux de LNG ne sont pas non plus des solutions, puisque nous utilisons à peine 40% des capacités actuelles de l'Europe. Nous avons besoin de tout cet argent, au contraire, pour des projets électriques renouvelables. Alors, au nom des 107 députés signataires de cette motion d'objection, je demande à la Commission de nous présenter au plus vite une nouvelle liste 100% efficacité énergétique et 100% renouvelable. « Construisons ensemble un avenir qui soit respectueux du climat et vers un monde de paix ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !